Les bons plans du Christ Salut les espions, bienvenue dans les bons plans du Christ Aujourd'hui nous allons parler du repos On sait que dans notre société actuelle, dans le code du travail Les entreprises doivent faire travailler bien entendu, offrir du travail aux employés Mais elles doivent aussi respecter une certaine réglementation, dont un temps de repos quotidien et hebdomadaire d'heures et de tailles différentes Et c'est une bonne chose, mais comme on est nombreux à être très fatigués, comme moi, on espère avoir plus de repos Et trouver un repos bien plus régénérant que le repos des 14h, 12h, 10h selon les emplois hebdomadaire et des 2 jours de repos par semaine Et bien Dieu nous offre un plan de repos Dieu nous offre aussi une législation du travail, dont le repos fait partie L'oeuvre de Dieu, elle est aussi faite par des humains et Dieu a pris ça en compte On va lire dans Hébreu chapitre 4, au verset 9 jusqu'au verset 11 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des cibles Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance Il parle que certaines personnes ne sont pas rentrées dans le repos de Dieu Il nous invite à ne pas faire la même erreur, mais à rentrer dans ce repos Ce repos vient comment ? Et bien après nos oeuvres, comme Dieu s'est reposé après ses oeuvres Donc nous devons oeuvrer, comme nous l'avons dit le mois dernier Dieu nous offre un emploi Et dans cet emploi, après chaque oeuvre, Dieu nous donne un temps de repos Jésus dit qu'à la fin des temps, on aura le repos final Dont nous allons parler le mois prochain Qui est ce repos où Jésus dit Rentre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur Ça c'est le repos final La retraite, mais on en parlera la semaine prochaine Aujourd'hui ce que j'aimerais vous parler, c'est du repos dans l'oeuvre de Dieu On peut trouver du repos quotidien Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Et je vous donnerai du repos Prenez mon joug, et je vous donnerai le repos On peut trouver ce repos en étant attelé à Jésus dans son oeuvre Parce qu'il y a toujours des temps où même Jésus s'est reposé Lui qui dormait peu Lui qui était souvent actif Mais on peut le voir dormir sur la barque On peut le voir faire certaines choses Jésus suivait des programmes horaires assez particuliers Mais il était toujours en forme Pourquoi ? Parce que la Bible déclare dans le prophète Esaïe Que ceux qui se confient à l'éternel Dieu renouvelle leur force pendant la marche Chose assez folle, dans ce monde Il faut une cessation complète d'activité pour trouver le repos Mais Dieu a fait en sorte que même dans son travail Nous puissions trouver un plein repos qui nous renouvelle C'est quelque chose de surnaturel Qui vient par le Saint-Esprit C'est la force de Dieu en nous Qui renouvelle notre force au fur et à mesure que notre intelligence est renouvelée En écoutant la parole de Dieu En marchant selon ses principes Parce que nous ne sommes pas seuls à œuvrer Jésus-Christ lui-même œuvre avec nous Et il œuvre en nous, au travers de nous Et c'est merveilleux d'être co-héritier Mais surtout aussi d'être co-ouvrier avec Jésus On aurait tous voulu, lorsqu'on lit avec des apôtres ou autres De marcher avec l'apôtre Paul, etc. De marcher avec l'apôtre Pierre Mais aujourd'hui on peut marcher avec Jésus Et comme étaient les disciples au temps de Jésus Et marcher avec lui, œuvrer avec lui Et c'est vraiment merveilleux, c'est une expérience à vivre Il y a du repos dans l'œuvre de Dieu Ne vous en privez pas Et pareil, quand vous priez, dis-toi Seigneur, j'en appelle à la législation du travail du ministère de l'Évangile A savoir, trouver le repos en toi, dans ton œuvre Et être efficace dans tout ce que je fais N'ayez pas peur d'en faire trop pour Dieu Remettez-vous à lui Et vous verrez, il sera réguler votre marche Réguler votre travail Et faire en sorte qu'à la fin, il pourra dire Tes chaussures, tes souliers ne sont pas abîmés Tes vêtements ne sont pas déchirés Tu n'as pas de traces de brûlure Comme il l'a fait pour les Hébreux pendant 40 ans dans le désert Il veut le faire avec toi sur cette terre, dans le désert de ce monde Il veut te donner des temps de rafraîchissement Il veut que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant Et que tu trouves un abri en Lui Il y a un repos, une retraite, un abri en Jésus-Christ Voilà, soyez bénis Réfléchissez à tout ça Et ne loupez pas les bons plans du Christ Ils sont pour vous